Merci beaucoup, merci de votre présence, en particulier les membres du jury. Je vais vous présenter une synthèse de mes travaux portant sur la modélisation en long terme de signaux sonores. Je suivrai l'agenda suivant, je présenterai un bref curriculum vitae, et ensuite j'introduirai les problématiques classiques en traitement du signal audio-numérique. Je parlerai d'un cadre que j'ai utilisé pour résoudre certaines de ces problématiques, qui s'appelle l'analyse computationnelle de scènes auditives. Je parlerai ensuite plus généralement d'expérimentation en traitement du signal audio-numérique, et je terminerai par quelques perspectives de recherche. Je suis chargé de recherche au CNRS depuis 2009. J'ai été recruté par la commission interdisciplinaire numéro 44, cognition, langage, traitement de l'information et système, et j'ai été rattaché en 2012 à la section 7, sciences de l'information. J'ai un master en informatique soutenu à l'université de Bordeaux 1 en 2001, portant sur l'accélération de la synthèse sonore, et un doctorat en informatique soutenu en 2004 dans la même université, intitulé « Modélisation sinusoïdale des sons polyphoniques ». Une bonne partie de ce doctorat a été effectué en tant qu'ingénieur de recherche à France Télécom Recherche et Développement à Rennes, et je suis ensuite retourné à l'université de Bordeaux 1 en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et recherche, pour valoriser essentiellement les retombées de ma thèse de doctorat. Je suis ensuite parti à l'université de Victoria, sous la direction de Georges Zanetakis, et j'ai effectué un deuxième post-doctorat au Canada, sous la direction de Philippe Depal et Garry Scavon, à l'université de McGill. Je suis retourné en France en intégrant l'équipe acoustique, audio et onde, en travaillant essentiellement avec Gaël Richard et Roland Badeau à Télécom Paris Tech. J'ai intégré le CNRS au sein de l'équipe analyse synthèse de l'IRCAM en 2009, et j'ai rejoint l'équipe signal images et sons du laboratoire des sciences du numérique à Nantes. En 2013, au niveau contribution, je totalise 21 revues internationales, 62 conférences, je suis relecteur pour un certain nombre de revues et de conférences du domaine, et je suis adjoint à la direction de l'équipe. Je m'implique dans l'enseignement, dans le cursus ingénieur de l'école centrale, notamment en apprentissage automatique pour le traitement du signal audio-numérique, et également un module de musique numérique, une option qu'on a ouverte avec Jean-François Petiot, qui s'appelle Science et Musique. J'interviens dans un Master 2 international sur des problématiques d'apprentissage automatique, et en formation doctorale sur des problématiques de méthodologie de la recherche. Au niveau encadrement, j'ai co-encadré trois doctorants qui ont soutenu, et Félix, qui travaille sur la modélisation des signaux sonores par approche neuronale profonde, devraient soutenir en 2020, et Tom Swy, qui travaille sur la conception interactive en design sonore, vient de commencer. Alors, je vais vous parler, quand on fait du traitement du signal audio-numérique, on cherche à répondre à des besoins, donc ces besoins sont les suivants. Dans les années 90, on savait enregistrer, stocker des sons, mais les transmettre, ça posait des problèmes, donc les débits des réseaux étaient assez limités, donc on avait besoin de faire du codage compressif. L'idée étant d'avoir moins d'informations à transmettre. Dans les années 2000, le stockage, la transmission posaient moins de problèmes, mais on pouvait se retrouver du coup avec, par exemple, beaucoup de morceaux de musique stockés sur notre disque dur, et on ne pouvait pas trop savoir quoi en faire, ni les retrouver, et ça, c'est des problématiques d'indexation. Et pour ça, il faut faire de la recherche d'informations, Information Retrieval, IR en anglais. Des problématiques qui sont là depuis qu'il y a un outil numérique, c'est les problématiques de création, et donc ça, c'est de la synthèse sonore, et on en reparlera. Les domaines d'application que j'ai regardés, c'est la musique et les sons environnementaux. Le principal verrou auquel on est confronté sur ces trois problématiques, c'est un problème de compacité. Une seconde de son, si on l'échantillonne, pour avoir que toutes les fréquences audibles de l'être humain soient présentes, eh bien, on va représenter une seconde de son avec un vecteur à valeur flottante dans un espace de dimension à plus de 40 000 dimensions. C'est trop grand, et donc on a des besoins d'une représentation plus compacte. Alors, la notion de compacité, elle est dépendante de la tâche, bien évidemment, dans un condage compressif, on y reviendra tout de suite après, on a besoin d'une compacité signale, alors qu'en recherche d'informations, on va plus avoir une problématique de compacité sémantique. Cette seconde de son, si je l'écoute, elle me fait penser à de la musique rock, ou de la musique pop, etc. Donc, on va pouvoir choisir, par exemple, le style musical en fonction d'une certaine typologie. Donc là, la compacité est extrêmement grande. Le problème, c'est que cette compacité, elle est sémantique. Il va falloir passer d'un domaine signal à un domaine sémantique, en anglais, bridging the semantic gap, passer le fossé sémantique. La synthèse, c'est encore plus compliqué, parce qu'on cherche une compacité qui est, entre guillemets, signalo-sémantique, c'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir contrôler la synthèse, avec donc des signaux, mais il faut pouvoir le faire en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir impacter le son, toutes les 44 000 échantillons, par exemple. Alors, le codage compressif par transformé, c'est quoi l'état de l'art ? Si vous écoutez de la musique en streaming, MP3, AAC, eh bien, c'est du codage compressif par transformé. Donc, on va effectuer une quantification adaptative d'un équivalent de la transformée de Fourier à court terme. Donc, je reviendrai sur ce terme. Comment on va faire cette quantification ? Donc, on va compresser... Donc, l'opérateur C de compression, donc, va être une quantification. Et comment on va guider cette quantification ? Eh bien, elle va se faire grâce à un modèle de la perception. Ce qu'on cherche à faire, c'est prendre un signal X, avoir un signal compressé, donc qu'il soit plus facile à transmettre, avec moins d'informations, tel que si on décompresse le signal résultant, on produit un signal X tilde, qui est de perception à peu près équivalente au signal original. Et comment on va modéliser cette partie perceptive ? Eh bien, on va essentiellement modéliser la sensibilité aux déformations de la membrane basilaire située dans la cochlée. Et ça, c'est les travaux de Zwick. Alors, la transformée de Fourier à court terme, c'est un outil ubiquitaire en traitement du signal. Donc, on a fêté les 250 ans de Joseph Fourier il y a maintenant une année, en 2018. Et donc, le principe de la transformée de Fourier, c'est d'essayer de faire, en quelque sorte, une vidéo du son. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre signal, le fenêtrer sur un intervalle de temps, si on est à court terme, classiquement, à l'entour de 20 à 30 millisecondes. Et donc, ce petit bout de signal, on va le projeter sur une base de Fourier, donc une base d'exponentiel complexe. Et là, ce qui est important de noter, c'est que chacun de ces éléments de cette base sont à fréquence constante. Et donc, on a une contrainte de localité, de stationnarité locale, pardon. Alors, algorithmiquement, c'est assez simple. On prend le signal en fenêtre, par une fenêtre qui a des bonnes propriétés, et ainsi de suite. Chacun de ces petits éléments, on va le projeter sur une base de Fourier. Prendre le module, si on veut calculer le spectrogramme. Et donc, si on a pris le module, on a un estimé de l'énergie sur certaines bandes de fréquence. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien là, je vais vous faire écouter un signal. Alors, si on regarde la forme d'onde, là, par exemple, si on mesurait la pression acoustique dans la salle, eh bien, on aurait ce type d'affichage. Bon, on voit qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent, d'autres pas, voilà, etc. Mais bien évidemment, quand on rentre, quand on fait une transformée de Fourier à court terme, et qu'on prend le module, eh bien, donc, les premières personnes qui ont utilisé ce type d'outils, on disait, on rentre dans l'intimité du son. Là, on va voir des choses qui sont extrêmement riches. Donc, au niveau des voyelles, une structure horizontale, ici. Au niveau des consonnes, ma, ta, na, mi, a, ka, la, ici. Vous avez, au contraire, des structures verticales, c'est-à-dire que toutes les fréquences sont excitées. Donc, structure horizontale, structure verticale. Cette structure horizontale, elle ne se fait pas n'importe comment. Ici, c'est une série harmonique. On voit également, sur les fins de voyelles, ce qui est classique en champ lyrique. Donc, on va porter la voix, on va la moduler, donc faire un vibrato, et donc, on voit les fréquences qui évoluent. L'œil aguerri, en regardant un peu de loin, on peut voir la structure sémantique, la structure, pardon, formantique. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Tout ça pour vous dire que, voilà, cet outil est extrêmement, de par sa simplicité, et de par la quantité d'informations qu'on peut en tirer, est extrêmement intéressant. Le problème qui va se poser, c'est un problème de compromis temps-fréquence, parce que, pour avoir ici, donc, une belle vision des structures horizontales, on va avoir besoin d'un intervalle de temps long, pour pouvoir projeter sur des bases d'exponentiel complexe, avec une résolution fréquentielle suffisante. Par contre, sur les plosives, ici, on va avoir besoin d'un support temporel court. Alors, c'est ce que font les codeurs AAC. On va adapter la taille de fenêtre en fonction du contenu. Là où ça pose problème, c'est quand on a à la fois une structure verticale et horizontale en même temps, ce qui arrive dans les sons polyphoniques, mais ce qui arrive aussi, même sur des sons monophoniques, dès qu'on a une modulation de fréquence, où on va avoir besoin d'une bonne résolution temporelle et d'une bonne résolution fréquentielle à la fois. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, l'idée, c'est de mitiger cette contrainte imposée par l'approche court terme, par l'utilisation d'a priori sur les sources d'intérêt. Alors, ces a priori, il y a plein d'écoles. Il y a des a priori signaux. On peut se dire, le signal suit un certain modèle, base de sinusoïdes exponentiellement amortis, etc. Le cadre, moi, que j'ai suivi, c'est plutôt des a priori types structuraux, basés sur l'analyse de scènes auditives. Alors, c'est un domaine de recherche qui a été bien identifié par Bregman, qui étudie l'ensemble des traitements perceptifs permettant d'isoler les informations émanant d'entités sonores distinctes, de les organiser en un tout cohérent à l'aide de processus dits primitifs et séquentiels. Je reviendrai sur ces deux termes. Et donc, l'approche CASA, que j'ai suivie, se propose de mettre en œuvre ces critères pour inférer automatiquement, donc avec des machines, une organisation perceptuellement valide de la scène sonore. Perceptuellement valide, ça veut dire qu'on ne va pas forcément chercher à identifier la physique qui a généré le son, mais à se focaliser sur des aspects d'interprétation perceptive. Alors, les processus CASA primitifs, on va commencer par les plus simples, parce que j'ai commencé par les plus simples dans ma carrière. Il y en a deux dont on va parler. Le premier, ce que j'ai considéré, c'est l'indice de continuité, qui dit que les propriétés d'un son isolé tendent à se modifier lentement et de façon continue. Si vous vous rappelez, les voyelles, on voyait la structure horizontale se dérouler dans le temps. Et pour ça, quand j'ai débuté ma thèse avec Sylvain Marchand et Jean-Bernard Rau, on a considéré le modèle sinusoïdal à long terme. Alors, ce modèle est extrêmement simple. C'est une somme d'oscillateurs sinusoïdaux dont les paramètres d'amplitude et de fréquence sont contrôlés de manière lente. Donc, ça va être des signaux basse fréquence. On peut paramétriser ex nihilo, c'est-à-dire partir d'équations mathématiques pour produire des sons. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on va avoir des amplitudes constantes et des fréquences qui vont être harmoniques avec une modélisation sinusoïdale pour molédiser un vibrato. Et pour créer une certaine forme de naturalité, on va ajouter un bruit blanc filtré en basse fréquence. Donc, ça, c'est le travail qu'a fait John Schoening dans les années 70. Je vais vous détailler le son avant l'écoute. L'idée, c'est qu'on va partir d'une seule sinusoïde, accompagnée ensuite avec un certain nombre d'harmoniques. Donc, la fréquence et l'amplitude restent constantes. Et dans une troisième partie, on va ajouter ce vibrato et ce bruit blanc filtré basse fréquence. Donc là, encore une fois, ce son est purement synthétique. Normalement, l'impression de naturalité va à crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on sent vraiment l'artificialité du signal. Et avec ces modulations long terme, émerge donc une certaine forme de naturalité qui me paraît vraiment intéressante sur ce type de modèle. Alors, quand on cherche à faire du codage, bien évidemment, on ne cherche pas à partir de rien. On cherche à coder un signal. Donc, il va falloir analyser le signal. Et comment on va faire ? Donc, on va partir du signal, faire une transformée de Fourier à court terme pour obtenir un spectrogramme, isoler des composantes d'énergie forte, qu'on va appeler, donc on va faire une sélection de pics, qu'on va identifier comme des atomes, des composantes en fréquence, et composer ces évolutions temporelles au cours du temps grâce à un algorithme de suivi de partiel. Alors, là, on va donc avoir des atomes temps fréquence d'un morceau, d'un glissendo de trombone. Et donc, encore une illustration ici du compromis temps fréquence. Si on prend une taille de fenêtre à 23 millisecondes, l'organisation temporelle est assez propre, mais par contre, le problème, c'est que souvent, quand on analyse des signaux musicaux, on va avoir besoin d'une résolution fréquentielle plus forte. Et au fur et à mesure de l'augmentation de la taille de fenêtre, on voit ce phénomène de lissage de la modulation qui fait que ça va devenir très compliqué de faire du suivi de partiel avec l'ensemble de ces éléments, de ces atomes qui sont, en anglais, spurious, non désirés. Alors, la contribution qu'on a amenée pendant ma thèse, ça a été de prendre en compte l'évolution passée du partiel, ici, avec un modèle autorégressif, prédire, ici, les petites étoiles, l'évolution probable dans les trames futures, sélectionner les différents atomes qui sont proches de cette prédiction et trouver la continuation qui va générer le moins de haute fréquence parce qu'on cherche à avoir des paramètres qui évoluent lentement au cours du temps. La contribution en traitement du signal, ici, ça a été d'amener des outils autorégressifs et de détection de haute fréquence qui soient adaptés aux problèmes, c'est-à-dire que, ici, les signaux de contrôle sont échantillonnés à très basse fréquence. À mon arrivée à Victoria, donc en discutant avec Georges Zanetakis, on en est venu à la conclusion que, finalement, ici, sur les... on suit les partiels individuellement, alors que, finalement, les différents partiels de la même source sont modulés d'une manière équivalente et on pourrait utiliser l'harmonicité pour aider l'identification des sources d'intérêt. Alors, on ne voulait pas faire du suivi de sources harmoniques parce qu'il y a des signaux qui sont non harmoniques, mais on voulait que ce soit un critère parmi d'autres. Alors, on a regardé plusieurs types de signaux. Il y en a qui était cher au cœur de Georges parce qu'il travaillait sur des sons d'orques. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait un spectrogramme d'une vocalisation d'or qu'on peut deviner les différentes harmoniques de la vocalisation. Et donc, ici, il y a des pics qui sont issus du bruit de fond. Alors, comment on a posé le problème ? On l'a posé le problème comme un problème de coupure de graphe. Donc, chaque élément ici d'atome est un nœud d'un graphe et chaque graphe complet pondéré, c'est-à-dire que chaque nœud est relié à tous les autres nœuds par un arc qui est pondéré par la probabilité que ces deux atomes appartiennent à la même source. Alors, comment fonctionne ce système ? Donc, on va identifier les atomes partitionnés avec un algorithme de coupure de graphe normalisé qui a été popularisé par Chie et Malik en segmentation d'images dans les années 2000 et on va aller chercher donc le cluster, le regroupement qui est le plus dense dans l'espace de représentation spécifié par la notion de similarité. Et là, évidemment, tout le travail, ça a été donc d'exprimer les critères ASA de continuité, proximité en fréquence, proximité en amplitude, harmonicité, pondérer ces différents critères pour pouvoir nourrir intelligemment l'algorithme de structuration pour obtenir des résultats satisfaisants comme ici obtenu sur des sons de vocalisation et on l'a aussi appliqué à la séparation de la source mélodique dans des flux musicaux. Un des avantages ici, c'est qu'on va plus se focaliser sur la source d'intérêt que sur le type de bruit que l'on va essayer d'enlever. Ce qui peut avoir un intérêt parce que des fois on peut identifier correctement le bruit et donc du coup l'enlever. Mais dans des cas de bruit structuré, par exemple comme de l'accompagnement musical, il est préférable de se focaliser sur ce qu'on cherche à isoler. Alors, à mon arrivée à l'IRCAM, j'ai essayé de prendre encore un peu plus de recul pour considérer des intervalles de temps plus longs en considérant les processus asadis séquentiels. Alors, on en a considéré deux. Un, qui est celui de proximité qui dit que des éléments proches dans l'espace temps-fréquence ont tendance à être groupés ensemble. Et la notion de similarité. Des éléments qui se ressemblent ont tendance à être groupés ensemble. Par exemple, deux impacts de caisse claire même s'ils ne sont pas proches en temps, le timbre va faire qu'on va pouvoir les associer à une seule source. Alors, ces deux critères en quelque sorte sont en... se challenge l'un et l'autre. Il y a des fois des choses qu'on aimerait structurer qui sont peu proches mais similaires, etc. L'exemple étant par exemple la porte qui claque. Si une porte va grincer, on va avoir une structure verticale et ensuite une structure horizontale avec le grincement et une structure verticale au moment où la porte claque. Et donc, ces deux éléments au niveau du timbre et de la similarité sont très différents. Par contre, le fait qu'il soit proche et qu'on observe ce type de signaux de manière répétée, on va pouvoir, grâce à la redondance, identifier que ce n'est qu'une seule source. Alors, on a fait une preuve de concept avec des signaux de batterie. Ici, on voit qu'on a proposé un algorithme de regroupement hiérarchique alterné où on va commencer par des petites trames qu'on va regrouper en proximité et au fur et à mesure de la montée dans la hiérarchie, la notion de proximité va disparaître pour laisser place à la notion de similarité. Alors, le principal problème qu'on a dû, sur lequel on a travaillé, c'est que pour avoir une redondance suffisante, il faut pouvoir considérer des intervalles de temps très longs et donc, du coup, on a eu des problèmes de complexité, notamment au niveau de l'algorithme de clustering que l'on pouvait considérer. À la fin de ce projet, ça a été pour moi l'occasion de faire un peu un bilan de ces approches que je qualifierais d'algorithmiques qui se proposent d'exprimer des a priori sous forme d'heuristique computationnelle pour nourrir des algorithmes de structuration non supervisés. Alors, au niveau du bilan qu'on peut faire, c'est que l'intérêt, c'est de pouvoir considérer des approches long terme au niveau de la structuration, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'informations qui nous viennent de signaux longs. Par contre, sans avoir peut-être remarqué que je me base toujours, dans tous les travaux que je viens de vous présenter, sur une représentation à court terme, c'est-à-dire qu'on est toujours basé sur la transformée de Fourier à court terme avec les problèmes inhérents de résolution. Les approches précitées ne considèrent pas d'apprentissage. Le point positif, c'est qu'on est dans un protocole expérimental qui est assez simple. On a une bonne interprétabilité. Quand ça ne marche pas, on peut assez vite savoir pourquoi. Les problèmes, c'est qu'il y a des problèmes de tractabilité. Dès qu'on veut considérer des intervalles de temps suffisamment longs pour faire émerger, grâce à la redondance des informations pertinentes, en fait, c'est trop grand. Et il y a aussi des problématiques d'efficience en se comparant ces méthodes proposées avec des méthodes d'état de l'art, notamment en séparation de sources. On n'était pas à l'état de l'art. Ce qui m'a invité à prendre un peu de recul en explorémentation en traitement du signal audio-numérique, et je vais essayer de vous présenter les différentes contributions que j'ai pu faire. Alors, quand j'ai commencé à travailler en thèse, j'étais vraiment fasciné par P, le processus, le traitement, le prédicteur. Je suis formé comme informaticien et le côté algorithmique me passionne. Et petit à petit, je commençais à me rendre compte de l'importance de l'environnement dans lequel on fait évoluer nos algorithmes. Cet environnement, on peut le synthétiser comme cela. Souvent, ce processus va avoir des données d'entrée qui vont le faire réagir d'une certaine manière et ce processus va générer des sorties, donc une prédiction, et ça va se faire se contrôler, s'évaluer, se mesurer dans le cadre d'un protocole expérimental. Alors, la plupart des contributions que je vais parler maintenant porteront plus sur les aspects de recherche d'information parce que c'était les problématiques qui étaient actives au temps de ces travaux. Donc là, on a des données observées, grand X, donc en grande dimension, et Y, des labels en petite dimension. Par exemple, la tâche éponyme en recherche d'information musicale, c'est essayer de détecter le genre, donc dans ce cas-là, on va avoir X, trois minutes de son, et Y, ceci, c'est du classique, ceci, c'est du rock, de la pop, etc. Alors, souvent, on scinde le problème en deux, avec deux composants algorithmiques, et P va être en charge de créer une représentation de X dans un espace latent. Le but étant d'avoir, si on crée une grande déformation d'un signal X, par exemple, ici, par exemple, si je prends mon signal de trois minutes et je le décale de 20 secondes, si vous faites la distance euclidienne entre ces deux signaux, elle est très, très grande. D'accord ? Le problème, évidemment, c'est que si je vous joue un morceau de musique classique et que je vous le rejoue 20 secondes après, a priori, si tout va bien, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est toujours de la musique classique. Donc, ce qu'on veut, finalement, dans l'espace latent, c'est que cette déformation soit devenue petite, voire nulle. D'accord ? Donc, il y a deux approches pour spécifier les propriétés de L. Donc, on peut être guidé par les données. Comme je l'ai dit, on peut chercher à être invariant, notamment à la translation. Si je translate le signal dans le temps, je ne veux pas que ma représentation de mon signal bouge. Il y a d'autres déformations où on peut chercher plutôt de la stabilité. par exemple, si j'étire mon signal, c'est un signal harmonique, eh bien, ce signal, la fréquence de fondamentale va baisser un petit peu. Alors, si j'étire un petit peu, je ne veux pas non plus que la distance euclidienne dans mon espace latent augmente de manière considérable, mais je veux quand même qu'au fur et à mesure de l'étirement, que la distance dans L augmente de manière considérée. Et donc ça, c'est des propriétés de stabilité. L'autre approche, qui ne va pas regarder X, mais regarder Y, c'est qu'on va être guidé, finalement, par les labels. Et dans ce cas-là, c'est l'approche, on va dire, apprentissage classique. La seule chose qu'on veut quand on spécifie L, c'est que si deux éléments sont dans la même classe, on veut que, alors ici, au sens d'une certaine norme, que la norme entre tous les éléments à l'intérieur de cette classe soit plus petite que la norme entre les éléments de cette classe et les éléments d'une autre classe. Souvent, on est dans des approches hybrides entre ces deux approches. Alors, en audio, comment ça fonctionne ? Eh bien, donc, X, le son, Y, le label. P, le module P, c'est caricatural, mais on va dire que c'est un module de perception au sens où il va être chargé en quelque sorte d'encoder les invariants physiques auxquels la perception est sensible. Donc, au niveau état de l'art, comment ça s'implémente ? On considère souvent plusieurs transformés de Fourier à court terme à résolution différente. On voit que le problème de résolution temps-fréquence se pose aussi pour ce type de problématique. Chaîner avec des réseaux convolutionnels profonds. On va passer ensuite à un module de cognition où l'idée, c'est qu'on va pouvoir modéliser des relations complètement arbitraires. Et ça, on va le faire avec des réseaux neuronaux profonds totalement connectés. Comme on a plusieurs pipelines de donner un par transformé de Fourier à court terme, il va falloir opérer une forme de fusion des décisions, donc fusion ensembliste pour la majorité. Alors, ces algorithmes sont utilisés dans deux communautés dans lesquelles je suis investi. La première, Music Information Retrieval, qui a été initiée notamment par Georges Zanetakis en 2000 et D-Case, Detection and Classification of Acoustic Scene and Events en 2013 notamment par Mark Plumbly. Alors, les contributions que je vais détailler maintenant, l'idée, ça a été d'amener des éléments méthodologiques sur les trois éléments du protocole expérimental. Les sons en entrée avoir plus de contrôle, les labels plus de maîtrise et le protocole expérimental, plus de formalisation. Alors, quand on considère des tâches en recherche d'information, il est classique de participer ou d'organiser des compétitions. L'idée, c'est que l'organisateur de la compétition va fournir donc ici l'ensemble du protocole expérimental. On va préparer les données, décrire le problème, fournir des méthodes d'évaluation et donc les gens vont être invités à soumettre à des algorithmes qui vont pouvoir être évalués dans ce protocole. Alors, c'est une très bonne alternative à l'approche mon outil, mon jeu de données, ma métrique, parce que ça permet de mieux se comparer. Ça permet de fournir aux gens une spécification de l'expérimentation qui est clé en main. Mais, et ça amène aussi, ce qui est intéressant, à ce que les biais de conception du protocole, parce qu'il y a toujours des biais de conception, soient assumés collectivement et discuter dans la communauté. Alors, c'est pas la panacée non plus, il faut savoir que dans beaucoup de tâches qui sont complexes, on a du mal à définir quelle métrique, certains algorithmes sont bons sur telle métrique et mauvais sur telle autre. Il y a les approches la fin justifie les moyens, on va se retrouver avec une complexité algorithmique qui va faire que, bon, on va réussir à gagner quelques pouillèmes par rapport à un autre, mais, bon, quel est le gain, qu'est-ce qu'on a appris ? Donc là, je ressors quelques phrases que j'ai entendues au panel d'E-Case en 2018. Faites quelque chose d'intéressant, c'est pas grave si ça marche pas, il faut que vous fassiez des choses qui soient scientifiques. Bon, la proposition qu'on a faite avec Grégoire Laffey durant son doctorat, ça a été de placer l'effort sur un questionnement plutôt que sur la démonstration d'un outil. Donc pour ça, on a travaillé au design de compétition en organisant une tâche d'E-Case en 2013 et en 2016, donc une tâche de détection d'événements. Et pour cela, on a utilisé des corpus de scènes sonores simulés basés sur des sons isolés et enregistrés, mais dont la composition, la répartition dans la scène va être contrôlée. Quelque part, ça nous a permis de suivre une approche un peu psychologie expérimentale, au moins inspirée à des types de protocoles qu'on va trouver dans cette littérature, en ce sens où on va se baser sur une hypothèse. On va formuler une hypothèse, c'est que, par exemple, le degré de polyphonie impacte les algorithmes de détection d'événements sonores. Ça paraît logique, si je superpose plusieurs sons, a priori, l'algorithme va avoir de plus en plus de mal à s'en sortir. En fonction de cette hypothèse, on va produire des corpus avec un degré variable de polyphonie. On va pouvoir, grâce à cette hypothèse, faire un choix motivé du protocole expérimental. On va publier cette compétition. Les algorithmes vont être considérés comme des sujets naïfs, dans le sens où les concepteurs ne vont pas être informés de la typologie du corpus. C'est une compétition comme une autre. Les gens vont pouvoir s'évaluer, se comparer, etc. Mais nous, ça nous permettra à une finée de faire une analyse des résultats au vu de notre hypothèse et potentiellement amener des connaissances plus riches à la communauté. Voilà pour la contribution côté son. Alors, le problème, évidemment, aussi, c'est que prédire. Et ça, mon point de vue, c'est de dire que je ne suis pas spécialiste et que je vais passer du temps à un temps conséquent aux interfaces avec des personnes qui vont être spécialistes dans les domaines des labels que j'essaye de prédire. Alors, les deux communautés, ça va être la psychologie expérimentale, la psychologie cognitive, la perception sonore et la musicologie. Il faut savoir que quand on travaille en interdisciplinarité, il y a une nécessité d'alignement, tout d'abord, des vocabulaires. On peut se retrouver à parler longtemps de choses qui ne sont pas... On va utiliser les mêmes mots alors que finalement, on ne parle pas de la même chose. Ça, ça va prendre du temps. Et l'autre contrainte, c'est les temporalités. Souvent, quand on travaille avec des communautés plus basées en perception, musique, etc., j'ai noté le fait que les problématiques s'étalaient un peu plus que sur mes problématiques d'ingénieur. Je vais prendre deux exemples. Un qui est basé sur la thèse de Félix dans le cadre de l'ANR Sense. On sait, en travaillant avec des gens qui s'appellent Catherine Lavandier, Pierre Aumont, Arnaud Caen, que les qualifiants perceptifs de haut niveau comme l'agrément sonore, ce que j'entends dans la rue, ça me plaît ou pas, et sont corrélés au temps de présence perçue des sources. Et ça nous a permis de répondre à des problématiques de prédiction de ces valeurs perceptives et des qualifiants perceptifs par des approches neuronales. Alors, pourquoi ça a un intérêt ? Finalement, si on n'avait pas discuté avec ces gens-là, on aurait pu prendre deux approches. L'approche d'IKEI, ce qui est de se dire qu'on va détecter les événements, alors que, bien évidemment, quand on a un agrément, est-ce que c'est plaisant ou pas, ce n'est pas basé sur une partition, on va dire, fine de la scène, et donc on aurait un peu surspécifié le problème, on aurait pu se baser sur l'agrément sonore, en dire, avec nos approches d'apprentissage, on va juste prédire l'agrément sonore, mais en fait, ça pose plein de problèmes méthodologiques, alors que si on se base sur le temps de présence, ici, TVB, ça veut dire Traffic Voice Birds, donc le trafic, les voix et les oiseaux, eh bien, on arrive à apporter des solutions qui sont très intéressantes. Un deuxième exemple, donc avec un projet de recherche plus en musicologie, donc avec le conservatoire, qui porte sur la recherche par similarité dans des corpus de modes de jeu étendus, alors les modes de jeu étendus, qu'est-ce que c'est ? Donc au jour d'aujourd'hui, l'instrumentiste a à sa disposition un certain nombre de modes de jeu qui lui permettent de faire varier le timbre de l'instrument. Donc pour un violon, le mode de jeu ordinaire, ordinario, c'est donc de prendre son violon, de poser l'archet et de faire déplacer l'archet pour faire vibrer la corde. Donc c'est le son ordinaire. Maintenant, il y a plein de types de modes de jeu, par exemple, le pizzicato, qui est le fait de prendre à la main une corde et de la lâcher violemment. Donc ça, c'est le pizzicato. Et donc l'approche machine learning classique qu'on aurait pu prendre, c'est de prendre un jeu de données enregistré, labellisé par mode de jeu et essayer d'apprendre notre espace latent pour pouvoir prédire correctement ces modes de jeu. Alors, si on discute avec les spécialistes, comme des compositeurs ou des instrumentistes, la première chose qu'ils nous disent, c'est que, oui, c'est bien de mettre les choses dans des boîtes, mais ces boîtes-là ont des relations entre elles. Par exemple, pour eux, timbre allemand, dans leur perception, un pizzicato de violon est plus proche timbre allemand d'un woodblock, qui va être donc deux morceaux de bout de bois qui s'entrechoquent, qu'un violon ordinario, d'accord ? Alors que, si on suit la typologie classique, un instrument, mode de jeu, on aurait plutôt eu tendance à mettre un pizzicato de violon avec un ordinario de violon, ce qui n'est pas forcément intéressant en termes musicologiquement parlants. Donc, l'approche qu'on a faite, ça a été d'essayer d'extraire la connaissance experte du conservatoire grâce à des protocoles de psychologie expérimentale et de confronter nos algorithmes à ces jugements experts. Alors, on a considéré l'opérateur de diffusion d'onglet et les résultats sont excellents. Si on considère l'opérateur joint sur un support d'une seconde avec de l'apprentissage, on est à 96%. Le point intéressant, c'est qu'avec toujours ce même opérateur et ce même support, sans apprentissage, on a une perte que de 3%, alors que l'apprentissage est nécessaire, par exemple, pour la version séparable du scattering, de l'opérateur de diffusion et les descripteurs classiques, les MSC. Pareil, l'intérêt ici de ce type d'opérateur, c'est que si on considère des intervalles de temps plus longs, de l'ordre de la seconde, on a quand même un gain significatif de l'ordre de 5%. Dernière contribution, c'est sur le protocole expérimental, c'est un environnement logiciel qui facilite la gestion des calculs, le traitement des résultats et la reproducibilité. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce framework, cet environnement de programmation me permet de contribuer et de rendre ma recherche reproductible sur une bonne partie des contributions que je publie. pour résumer les approches étudiées, comment j'ai répondu à la problématique d'avoir plus de contrôle sur les données d'entrée, j'ai utilisé des données simulées, comment avoir plus de maîtrise sur les données qu'on cherche à prédire, je me base sur des collaborations avec les communautés expertes, plus de formalisation sur le protocole expérimental en proposant à la communauté un environnement de programmation. Je vais donc maintenant passer aux perspectives de recherche pour les travaux futurs. Je serai actif dans trois problématiques. L'une qui est, on va dire, grand X, grand Y. On part d'un son et on veut recréer un nouveau son, donc le codage, la séparation de sources. Je fais des travaux récents sur l'extension de bandes et l'in-painting. C'est très bien placé dans la communauté française et je trouve ça très intéressant parce que ça permet, à mon sens, d'amener plus de connaissances sur le comportement des outils d'apprentissage automatique que dans le cadre de la recherche d'informations où la compression d'informations drastiques qu'on amène pour prédire des labels rend des fois les choses difficilement interprétables. Le troisième point qui est cher à mon cœur et que je porterai pour les années suivantes, c'est les problématiques de synthèse, un petit X, grand Y, où on a des contrôleurs et on veut gérer, produire des sons. Alors, pourquoi travailler sur la synthèse sonore ? Déjà parce que j'ai un attrait personnel pour l'inouï, ensuite parce que c'est un challenge avec énormément de problématiques complètement ouvertes, autant au niveau du traitement du signal que des aspects conception, interface homme-machine, etc. Et ensuite, pourquoi maintenant ? Parce que j'ai l'intuition qu'il y a déjà des choses qui se passent et d'autres choses qui vont se passer, dû au fait que c'est vraiment en prise avec les avancées actuelles en apprentissage non supervisé. Alors, dans le document, j'ai essayé de dresser un peu un panorama qualitatif des requis d'une bonne synthèse. Je vais les citer ici rapidement. Fidélité, on ne doit pas produire d'artefact audible. Expressivité, on veut des mécanismes de manipulation simple qui produisent une modification cohérente de la perception du signal résultant. Dans le cadre d'un modèle sinusoïdal, par exemple, en ajoutant une certaine valeur à toutes les fréquences, on va pouvoir opérer une transposition du signal. Addition, opération très simple, dans le côté contrôleur, nous amène à une déformation dans l'espace son qui est non trivial. Le troisième point, c'est la versatilité. Les conditions de fidélité et d'expressivité doivent être remplies pour tout signal d'intérêt pour une tâche donnée. Dans le document, j'ai placé les différents outils qui sont à nos dispositions dans cette espèce de triangle de contraintes. On voit qu'il y a une zone qui est un petit peu délaissée. Il y en a deux, mais je pense que les approches de synthèse neuronale ont le potentiel d'aller attaquer cette zone en bon équilibre entre versatilité et expressivité et, si possible, essayer d'aller vers le milieu du triangle au fur et à mesure des améliorations. Pour ça, il va falloir répondre à des challenges qui sont classiques en traitement du signal. Par exemple, pour avoir de la fidélité, de la versatilité, il est essentiel de regarder des problématiques de multirésolution, de causalité, de non-linéarité et pour des problématiques d'expressivité. On souhaite avoir des contrôleurs, peu de contrôleurs, et que ce soit des signaux assez basse fréquence. Alors, au niveau, pour spécifier un peu plus ce sur quoi je souhaite travailler, je pense suivre le schéma fonctionnel suivant. Vous vous rappelez, en recherche d'informations, on part du son, on projette, on amène, on représente ces sons dans un espace latent et on va produire un label. Ce qui va m'intéresser ici, c'est P, qui va être censé encoder certains invariants. Et ce qu'on va chercher à faire dans un module de synthèse, c'est que ces contrôleurs vont exprimer une certaine forme de conditionnement dans un espace latent qui va permettre de conditionner un vocodeur. et ce vocodeur, on peut dire qu'il est fonctionnellement proche d'une inversion du module de perception. Mais tout cela reste très ouvert. Alors, au niveau des recherches en cours, sur le vocodeur, on travaille avec Félix sur l'inversion des descripteurs pour la synthèse de scènes sonores respectueuses de la vie privée. Pour les aspects conditionnement, donc interface avec l'être humain, Tom Swy commence sur la conception interactive en design sonore. Alors, les problèmes ouverts sur lesquels je souhaite travailler, déjà la spécification des objectifs, comment avoir des mesures quantitatives de qualité perceptuelle de synthèse, c'est non trivial. Comment avoir des fonctions de coût qui sont perceptuellement motivées, c'est encore un problème très ouvert. Par exemple, je citerai les travaux d'Emmanuel Vincent et ses collègues sur arriver à avoir des mesures quantitatives perceptuellement motivées à usage de la séparation de sources. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement utiles à la communauté. comment amener ça pour des problématiques de synthèse. C'est un problème ouvert. Je souhaite travailler également sur la synthèse audio neuronale pour mieux comprendre les modèles génératifs adversaires et les approches basées échantillons. Je souhaite travailler également, continuer à travailler sur l'opérateur de diffusion d'onglettes. Pourquoi pas pour le conditionnement et aussi pour la synthèse par inversion ? On a l'honneur en décembre de recevoir Irène Valspurgé, qui est une spécialiste des problématiques de phase retrieval, de reconstruction de phase. Tous ces travaux se basent sur un réseau local, Jean-François Petiot, Arnaud Caen, Judith Caël-Picot, l'unité mixe de recherche en acoustique environnementale. Au niveau national, Nicolas Misdaris, Catherine Lavandier. Et au niveau international, Emmanuel Beneteauz, Vincent Lostenlène et Joachim Anden. Toutes ces personnes sont aux interfaces avec différentes composantes qui forment le travail. Une carte thématique, ici, je les ai placées. Je viens de l'informatique, je me nourris des problématiques de mathématiques appliquées, et d'acoustique. Je vais vers des problématiques de musicologie et de perception. Cette carte thématique me laisse l'occasion de remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. Pendant ma thèse, Jean-Bernard Rau et Sylvain Marchand. à Bordeaux, Sylvain et Mathias Robyn. À l'Université de Victoria, Georges, Zanetakis. À Maguil, Philippe Depal et Garis Cavone. Et Catherine Guastavino sur les aspects perceptifs. À Télécom, Gaël Richard et Roland Badeau, Slim Esside et Rémi Fouca. À l'IRCAM, Archiacompte, Axel Robel, Nicolas Misdaris et Mathias Rossignol. OLS2N, Grégoire Lafay, Arnaud Caen, Jean-François Petiot et Jean-Rémi Glohagen. Voilà, je vous remercie. J'ai fini pour ma présentation et je vous remercie de votre attention.